Musique Vous avez envie d'évasion, de frissons et de découvertes, mais vous êtes en manque d'inspiration ? Alors, cette émission est faite pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Alpizir, le magazine qui réinvente vos week-ends. Pour la première étape de notre road trip, direction la station familiale de l'Alpe-du-Grand-Serre. Une oasis de tranquillité et de nature sauvage aux portes du massif des Écrins. Piste de VTT, via ferrata, lac et escalade, un camp de base idéal pour toute la famille. Et pour amuser vos bouchous, laissez-vous tenter par une petite escapade au Pas-de-Lanne, une sortie originale et dépaysante que nous fait découvrir l'Oribaillé. Ici, c'est Flocon, Pichoun et Titou qui donnent le rythme. L'Oupa de Laze propose une nouvelle façon de randonner avec un âne, avec ce compagnon aux pieds sûrs qui marche d'un lieu régulier à 3 ou 4 km heure et qui transporte en plus le matériel. De quoi se retrouver en totale liberté et sécurité. L'âne, en fait, il est réfléchi. Ça veut dire que tout ce qu'il va appréhender, tout ce qu'il va voir dans son champ visuel, sur le sentier, il va l'analyser, il va réfléchir et ne pas prendre de risques. C'est pour ça que des fois, lorsqu'on n'est jamais parti avec un âne, il y a cette idéologie qui est là, tiens, l'âne, il est têtu, mais non, pas du tout. Depuis 2004, l'association Lupa de Laze propose de parcourir le parc national des écrins en itinérance de 1 à 15 jours avec hébergement ou bivouac. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'on est dans les écrins, donc deuxième plus haute région de France, ce n'est pas parce qu'on est dans les écrins que ça va forcément être dur. C'est souvent des randos qui sont progressifs, qui suivent les fonds de vallée et qui s'élèvent progressivement sur les plateaux. Donc du haut vers le bas, vous voyez tous que ça forme un V ici ? Avant le grand départ, il faut bien écouter les conseils de Johan. Un âne a besoin d'attention et de soin. Avant de partir, on doit curer les pieds, après brosser l'âne et lui mettre un produit pour lui éviter les mouches. Et puis après, il faut lui mettre son attelage pour qu'il puisse porter des sacs. En tout, il peut porter son poids lui-même, mais quand on va au rando, on ne fait que 50 kilos. Les ânes, ce ne sont pas des animaux qu'on a l'habitude de voir tous les jours et de côtoyer tous les jours. Donc c'est sympa d'apprendre à comment s'en occuper et d'être avec eux pendant ces quelques jours. L'association Loupa de l'Aze fait partie de la FNAR, la Fédération Nationale ânes et randonnées. Elle compte 70 structures comme celle-ci sur le territoire français. C'est avec un petit pincement au cœur mais des étoiles plein les yeux que l'on quitte nos amis les ânes direction la vallée des délices, la Noirée iséroise. Quant à Royan, Saint-Marcelin, Saint-Romand, une campagne qui fleurbont le terroir et ses produits d'exception. Et c'est en vélo à assistance électrique que nous partirons à la découverte des richesses patrimoniales et gastronomiques du territoire. Ultra tendance, cette petite reine à moteur permet de faire du sport tout en douceur. Mais avant de manger, on va d'abord apprendre à pédaler autour du lac de Paladru. Bonjour David, alors aujourd'hui c'est vous, notre moniteur. Donc avant de partir pour notre petite balade gourmande, vous allez d'abord nous apprendre un petit peu à dompter cette magnifique monture. Donc le vélo électrique à assistance électrique. Quelles sont les différences avec un vélo classique ? Bonjour, les différences c'est que tout simplement il y a un moteur et une batterie. Ensuite ça reste un vélo traditionnel, il y a une transmission, donc une chaîne avec une cassette, deux freins. Donc l'idée du vélo à assistance électrique, c'est que du moment où vous allez pédaler, vous allez avoir une assistance qui va vous permettre de vous aider. Et ensuite l'avantage c'est que vous pouvez choisir le mode. Donc ça dépend du niveau d'assistance que vous voulez. On peut avoir une toute petite assistance comme pour avoir une grosse assistance. En fonction de son humeur, de sa fatigue, enfin de plein de choses quoi. Donc en fait ça permet d'avaler les kilomètres et de monter les côtes sans trop d'effort, tout en gardant le plaisir en gros. C'est exactement ça, c'est un petit peu le but, c'est-à-dire qu'on joint l'outil à l'agréable, et puis c'est-à-dire que c'est confortable, on peut faire un effort, on peut aussi faire un effort, mais on peut le choisir au moment où on produit un effort. Et ensuite si on veut vraiment être assisté, on a cette possibilité d'être complètement assisté. Donc le souci majeur qu'il va y avoir, c'est de bien gérer la batterie. Si on gère bien la batterie, combien de kilomètres on peut faire par exemple avec les vélos que vous nous avez sortis là ? Là, avec ce type de vélos, on a des grosses batteries. Donc ce sont des batteries qui font 500 Wh, donc c'est les plus grosses qui sont actuellement sur le marché, alors chez Bosch. Et l'idée c'est qu'avec ces batteries, on peut arriver entre 60 et 100, 120 kilomètres. Ça dépend du poids de la personne, ça dépend du dénivelé, ça dépend de plein de choses en fait, et de quel mode on utilise. Mais je dirais que maintenant l'autonomie est vraiment plus importante que ce qu'il y avait il y a 5 ans en arrière. Alors vous nous parlez de mode, mais c'est quoi les modes ? En fait c'est le système Bosch. Le système Bosch, il propose 4 modes. Donc ça va du mode éco au mode turbo. C'est-à-dire qu'on a entre 50% d'assistance et ça monte jusqu'à 270% d'assistance. Et on peut rouler jusqu'à combien de kilomètres heure ? En fait la norme française, la loi française bloque le vélo à 25 kilomètres heure. Donc l'assistance se bloque à 25 kilomètres heure. Mais vous, vous pouvez aller bien au-delà bien sûr. Je veux dire si vous produisez l'effort, vous pouvez monter à 30, 35, il n'y a aucun souci. Et il y a un véritable engouement pour les vélos à assistance électrique. Est-ce que tout le monde peut en faire, même avec les enfants, les personnes un peu plus âgées ? Alors oui, effectivement, c'est absolument génial avec ce type d'engin. C'est que ça va complètement démocratiser l'activité. Et les enfants, on peut commencer, oui, ce qui va poser problématique, c'est la taille de vélo en fait, qui va gêner. Donc nous, on a des petits vélos qui commencent en 24 pouces, donc à partir de 1,30 m. Et ensuite, donc c'est par rapport à la taille. Et sinon, au niveau de l'âge, il n'y a pas de limite. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une dame, une mamie de 88 ans qui a fait son tour du lac en vélo à assistance électrique. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a plus de limite. Et puis on peut faire du vélo en famille avec les grands-parents, parents et les petits-enfants. Alors en plus, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais ici, on est juste à côté du lac de Paladru. Je suppose pour faire des balades à vélo, il y a plein de choses à faire ? Oui, alors oui, effectivement, on est sur le territoire qui est intéressant pour ça. Parce qu'il y a le tour du lac, avec la moitié du lac qui est en piste cyclable. Donc c'est très bien pour les familles pour se déplacer en toute sécurité. Et ensuite, il y a plein de petites routes qui sont autour du lac, qui sont accessibles, qui sont assez faciles, qui sont propres. Donc pratiques pour le VTC, le vélo à assistance électrique, le vélo de route. Voilà, donc pour ça, ça se prête bien. Et c'est collinéen. C'est moins raide, on va dire, que du côté grenoblois où on n'a pas trop le choix. Ça monte ou ça descend. Si on veut essayer, il faut réserver, je suppose. Oui, oui, parce que ça a un grand succès. Tant mieux. C'est un succès. Donc oui, c'est mieux d'appeler, de réserver avant, oui, effectivement. Alors on va tout de suite essayer. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'ici, dans la région, on peut vraiment allier l'effort et le réconfort avec pas mal de pauses gourmandes et culturelles tout le long de la route. On a justement rendez-vous avec l'une des responsables de l'office de tourisme de Saint-Marcelin-Vercors pour connaître quelques adresses. On va essayer d'aller la rejoindre. Bon, pas forcément à vélo électrique, mais en tout cas, par là-bas, il y a plein de choses à faire à vélo électrique, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est Fanny. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, vous nous en mettez vraiment plein la vue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on se trouve exactement ? Nous nous trouvons donc sur le jardin des Fontaines Pétrifiant, qui est situé sur la Saône, village de la Saône, dans un cadre quand même somptueux, au bord de l'Isère, avec une variété de plantes et de fleurs qui viennent du monde entier. Il y a plus de 800 sortes de plantes à travers le jardin. Et on peut dire que l'aménagement paysager est vraiment spectaculaire et remarquable. Oui, justement, plus de 15 000 heures de travail apparemment pour rendre ce site remarquable, comme vous l'avez dit. Et alors depuis 1994, on a la chance d'avoir ce site au bord de l'Isère et qui a obtenu en plus, depuis le début de l'année 2018, le label Jardin Remarquable. Donc il a rejoint les cinq autres jardins du département de l'Isère à avoir obtenu cette distinction qui a été délivrée par la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Donc on peut le souligner. Et pourquoi on l'appelle Jardin des Fontaines Pétrifiantes ? Parce que généralement, pétrifiant, c'est une connotation un peu effrayante ? Non, pas du tout, pas chez nous en tout cas. On a depuis plus de 1000 ans des petits cristaux de calcite qui tombent sur des vases, ce qui forme des dépôts en fait, calcaires tout simplement. Et nous avons la chance d'avoir sur ce site une gigantesque cascade qui n'est faite qu'en tuffe. Bon alors, juste avant de venir vous rencontrer, j'ai pris un petit cours de vélo à assistance électrique. Je dois dire quand même que ça m'a donné un peu faim. On se trouve quand même ici dans une région où le terroir est très, très, très important. Justement, quelles sont ces richesses gastronomiques de ce territoire ? Alors on peut citer notamment le fromage Saint-Marcelin, puisque nous sommes à côté de cette ville qui comprend le fromage typique, crémeux, qu'on peut accommoder à toutes les sauces. On peut aussi le compléter par la noix, la noix de Grenoble, puisqu'ici nous sommes en plein cœur de l'AOC noix de Grenoble, qui fête en plus ses 80 ans cette année. Et vous avez, non loin d'ici à Vinay, un site qui est dédié à la noix, donc le grand séchoir maison du pays de la noix, que je vous invite à visiter. Et également donc la raviole, la fameuse raviole, voilà, qui nous vient des charbonniers italiens, donc qui sont venus ici s'installer pour travailler dans les charbonnières, et qui nous ont apparté cette spécialité culinaire qui fait la joie de nos papys aujourd'hui. Alors si on vient peut-être avec ses enfants ou même entre amis, est-ce qu'il y a des endroits, des caves ou des fermes où on peut faire des visites, des dégustations ? Oui, alors vous avez pour le fromage notamment possibilité d'assister à la fabrication de fromage sur le territoire. On a des fermes qui ouvrent leurs portes aux familles. On a également des domaines viticoles qui proposent des dégustations chez eux, donc sur Aubry-Venroyant, sur Saint-Sauveur, non loin d'ici. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir sur Saint-Quentin-sur-Isère la distillerie Charlemenier qui propose des alcools un petit peu plus forts, des liqueurs et des apéritifs. Et notamment aussi, tout nouveau, depuis quelques années, on a une distillerie de whisky sur Saint-Jean-en-Royant. Et oui ! Comme quoi ! Et pour ceux qui ne boiraient pas d'alcool éventuellement, il y a toujours le musée de l'eau. Voilà, sur Pont-en-Royant, il y a toujours la possibilité de visiter ce site qui est vraiment pédagogique, ludique et interactif. Et la nouveauté cette année, c'est la très belle exposition retraçant EDF et toute la scénographie liée au barrage hydroélectrique. Donc c'est vraiment un élément phare à mettre en avant cette année. Et en plus, pardon, Julie, il y a le bar à eau, donc vous pourrez y déguster. Non pas de l'alcool, mais ils ont une collection de plus de 1200 bouteilles qui viennent du monde entier. Et ils vous apprendront justement à déguster et découvrir les qualités gustatives de ces nombreuses eaux. Il y en a vraiment pour tout le monde ici, en fait ? Il y en a pour tout le monde, tout à fait. Les familles, les grands-parents aussi peuvent se régaler avec les petits-enfants. Et puis les plus sportifs, je crois que Julie vous avait testé. Donc après l'effort, le réconfort auprès des producteurs du terroir. En tout cas, je ne sais pas où, mais moi, tout ça, ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup, Stéphanie, pour toutes vos bonnes adresses. Et puis en parlant de bonnes adresses, bien sûr, il y en a une qui va ravir les amateurs de haute gastronomie dans un paysage de cartes postales. Bienvenue à Corançon, en Vercors. C'est là que le chef étoilé, Guillaume Monjuré, a installé son palais grillé. Au menu, une cuisine authentique et raffinée, concoctée avec des produits locaux et bio. Les papilles de Charlotte Faulkner ne s'en sont toujours pas remises. Ça marche, un neuf, un canard arrosé, un clapoutis ! C'est à Corançon, en Vercors, que Guillaume Monjuré a trouvé son petit coin de paradis. Au menu de son restaurant, le Palais grillé, une cuisine simple, à son image, mais surtout locale. Ici, les menus et les plats sont créés au fil des arrivages. Les idées viennent au cours de la journée, où après on réfléchit un petit peu en amont pour 2-3 jours pour préparer d'autres bases. Et c'est vrai que ça change tous les... Il y a un menu du jour qui change vraiment tous les jours. Et après notre menu de dégustation, tous les 3-4 jours, il va changer. Je ne sais pas si elle est chaude. Donc tu en plonges une, ou tu mets le doigt. Ça a l'air pas mal. Avec sa brigade, le chef est patient, mais surtout très pédagogue, le tout dans une ambiance décontractée. C'est pas toujours comme ça. Mais non, on essaye que ça soit comme ça quand même. C'est quand même... On passe beaucoup d'heures, tous ensemble. Donc après, c'est mieux que ça soit dans une bonne atmosphère. Et puis après, les chefs de ma génération, je pense qu'ils ont compris que... Ça faisait pas avancer les choses plus vite. Quand on s'énervait ou quand on criait dans une cuisine, ça changeait pas grand-chose. C'est à deux pas du restaurant que Guillaume Monjuré vient chercher l'inspiration. Tous les jours, il part à la recherche d'herbes et de plantes pour agrémenter ses plats. Il y a des régions où il y a des grosses identités culinaires, avec beaucoup de plats typiques de région. Le vert-corps, il n'y a pas beaucoup de choses à part la... Voilà, il y a les écrevisses, le gratin de finnois. Donc du coup, il faut essayer de se trouver un petit peu une identité. Je pense que les herbes, tout ça, ça peut nous permettre de trouver une identité, en sachant que sur le vert-corps, il y a quand même beaucoup, beaucoup de plantes. Le chef a pu montrer que la simplicité pouvait porter ses fruits. Après trois ans dans ses cuisines, Guillaume Monjuré séduit le guide Michelin. Au début, on croyait que c'était une blague, en fait. Au téléphone, parce que je croyais que c'était un copain qui me faisait une blague. Mais voilà, ça nous fait très plaisir. On a travaillé longtemps dans les étoilés avec Christelle. Donc voilà, c'est une très belle récompense. Mais on ne travaille pas pour ça, on travaille pour nos équipes, pour nos clients et pour nous. Donc voilà, l'étoile, c'est vraiment la récompense de montrer qu'on peut avoir un endroit très simple au bout d'une route et qu'on peut être étoilé. On prend un peu de hauteur à présent pour un moment inoubliable. Imaginez, dormir dans une cabane perchée au sommet d'un arbre tout près des étoiles et se réveiller avec le chant des oiseaux et le brouissement de la nature. Ce type d'hébergement insolite est très prisé des amoureux avides de nature et de dépaysement. À Saint-Pierre-de-Chartreuse, Cécile et Terence ont aménagé deux petits nids douillets avec une vue imprenable sur les montagnes. Bonjour Cécile, merci beaucoup de nous accueillir dans cette magnifique cabane. Donc on est à 3,50 m de hauteur, en plein cœur du parc régional de Chartreuse. Alors c'est un hébergement avec tout le confort moderne, ce qui tranche un petit peu avec l'esprit très nature du lieu. Je suppose que c'était une volonté de votre part ? Oui, c'était une volonté parce qu'on est situé sur les pistes de ski du domaine cœur de Chartreuse. Et du coup, on se mettait un peu à la place des clients en se disant qu'après une bonne journée de ski, c'était peut-être appréciable d'avoir l'eau chaude et un petit peu de chauffage. Donc voilà, il y a effectivement le confort comme à la maison. C'est-à-dire l'eau courante, l'électricité ? Chauffage et puis Internet. Parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin un peu de connexion avec l'extérieur, même si on est en pleine nature. Alors c'est une tendance qui s'inscrit un peu dans la durée. On a vu les premières cabanes dans les arbres fleurir il y a à peu près dix ans. Vous, comment est venue cette idée ? C'était un peu un rêve d'enfant. On y pensait depuis un petit moment. Les garçons, ils font souvent des cabanes dans les arbres. Donc voilà, c'était un petit rappel de l'enfance. Et puis les choses ont mûri par les rencontres. Il faut trouver le terrain. Il faut trouver aussi toutes les forces vives qui tournent autour du projet. Parce qu'on a l'impression qu'on est seul, mais il y a plein de petites personnes qui tournent autour. Et puis effectivement, on avait peur que ça soit un peu une tendance, une mode. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, le confort fait que dans la durée, les cabanes ont peut-être un peu plus d'espérance de vie. Et on peut peut-être accueillir du monde un peu plus longtemps que la petite cabane précaire dans les bois. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver le terrain ? Ou alors peut-être à adapter la construction de la cabane au terrain ? Effectivement, c'est compliqué de déposer un permis de construire dans une zone qui n'est pas prévue à cet effet. Donc on s'est rapprochés des services de l'État pour voir si notre projet était envisageable dans la zone en fonction du lieu où on voulait faire la cabane. Donc il se trouve que quand même, on a eu de la chance que ça soit un lieu fait pour justement la valorisation du tourisme été-hiver en Chartreuse. Et puis après, effectivement, au niveau administratif, on a mis à peu près deux ans pour le permis, pour monter le projet. Donc voilà, c'est un peu contraignant, mais ça en vaut la chandelle. Et puis tout est pensé dans le respect de la nature jusque dans la construction même de la cabane ? Oui, on avait envie, on est natifs de la Chartreuse tous les deux, Thérance et moi, et on avait envie de valoriser le bois de Chartreuse, les savoir-faire, parce qu'on a pas mal d'artisans avec des chouettes savoir-faire. Donc on avait envie de mettre ce projet au service de tout ça. Et du coup, cabane en bois de Chartreuse, réalisée et montée par les charpentiers. On a fait intervenir différents artisans, comme la forge des Entremonts, des menuisiers, la potière, pour éventuellement, pour valoriser tout ce qui se faisait en Chartreuse. Et puis des cabanes, alors vous en avez deux. Donc ici, on est dans la plus grande, mais il y en a une plus petite juste à côté. Voilà, c'est ça. Il y a deux cabanes, donc une pour quatre personnes maximum, une pour six. Donc en superficie, elles font 16 et 23 mètres carrés. Une est plus en immersion dans les arbres et l'autre est plus avec une vue dégagée sur les sommets de Chartreuse. Voilà, après, dans sa forme et dans la décoration, on est un peu sur de l'identique. Mais voilà, deux cabanes, une plus pour les couples et une plus pour les familles. Alors vous êtes ouvert toute l'année, sur réservation, puis vous proposez aussi des paniers repas pour le dîner, histoire de prolonger un petit peu l'expérience et puis de faire connaître aussi les richesses culturelles, gastronomiques de notre belle région. Oui, c'est ça. Donc effectivement, on est ouvert toute l'année. L'été, les clients peuvent accéder aux cabanes en voiture. Et l'hiver, ils empruntent le télécabine au départ du village pour arriver à peu près à cinq minutes à pied des cabanes. Effectivement, on propose des formules paniers repas pour le soir qui sont livrées à la cabane à l'heure souhaitée, avec des produits locaux, des produits et des préparations maison. Donc on se sert exclusivement à la fromagerie des entrements de Saint-Pierre-de-Chartreuse, à la boulangerie, on a la charcuterie de la boucherie Guerre. Donc effectivement, on essaye de mettre en avant tous les produits de Chartreuse, avec la petite mignonnette de Chartreuse qui fait sourire tout le monde à la découverte du panier. Donc voilà, effectivement, les gens apprécient beaucoup découvrir les produits du terroir et achètent même après pour faire partager en famille ou entre amis à l'heure autour des cabanes. Et puis, il y a plein d'activités à faire aussi autour des cabanes. C'est ça qui est aussi intéressant et pour les familles et pour les couples et pour les familles avec enfants et pour les personnes un peu plus âgées. Il y en a un peu pour tout le monde, en fait. C'est vrai. Oui, oui, on est donc au cœur de pas mal de randonnées. On est à proximité, à 20 minutes à peu près en voiture du Cirque de Saint-Même, du Charmanson, qui sont des lieux quand même incontournables et qui peuvent se faire en famille. Et puis, suivant ce qu'on recherche, on peut avoir des randonnées plus ou moins longues. On est à proximité de musées, de sites culturels comme le musée de la Grande Chartreuse. Et on a pas mal d'activités de plein air, sportives, parapentes, vélo, vélo électrique, vélo de descente, escalade, etc. Donc, c'est vrai qu'au niveau activité, c'est assez riche. Et du coup, il y en a pour tous les goûts. Alors, surtout, si vous voulez réaliser un rêve d'enfant et dormir dans l'une de ces camènes, je vous conseille de vous y prendre quand même bien à l'avance et surtout de réserver. Car, Cécile, on peut le dire, ça se bouscule un petit peu au portillon, mais ça en vaut vraiment la peine. Alors, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, en tout cas, Cécile, de nous avoir si chaleureusement accueillies. Quant à nous, on va prendre un petit peu de hauteur. À présent, je vous propose un voyage au centre de la Terre, dans les grottes de la Balme. Une pause fraîcheur idéale en plein été, grâce à sa température constante, située entre 12 et 15 degrés. Regardez. C'est un voyage au centre de la Terre, à la découverte d'un lieu magique. Une balade mystérieuse propice à la rêverie. Visiter les grottes de la Balme, c'est oser l'aventure intérieure. Telle Alice, au Pays des Merveilles, il faut parfois se faufiler dans les labyrinthes naturels pour en découvrir quelques secrets. Une visite ludique et pédagogique qui séduit les petits comme les plus grands. Quand on passe dans les trous, c'est tout petit et j'aime bien. Une sortie ludique, ils apprennent des choses. C'est dans un endroit qui change des grandes structures et des grands parcs d'attractions, tout simplement. Faire une balade en famille dans le calme. Pour les adultes, la découverte ou redécouverte de lieux magnifiques, de grandes grottes, de grandes cavernes et de la beauté de ce que la nature nous propose. Pendant des siècles, l'eau a façonné la roche calcaire pour offrir aux yeux ébahis des trésors naturels exceptionnels. Stalagmites, draperies, amphithéâtres de petits bassins et autres chauves-souris font des grottes de la Balme, un endroit unique en son genre. On a une grande diversité de galeries et on a en particulier des petits passages qui sont les labyrinthes, qui sont très étroits et que souvent on ne peut pas visiter. Et on a également plein de concrétions avec des formes particulières. Ce n'est pas seulement des stalactites ou des stalagmites, mais on a par exemple des petits bassins ou des cascades. Une autre richesse dans la grotte, ce sont les chauves-souris. On est dans les premières grottes en termes de diversité d'espèces de chauves-souris. On en a jusqu'à 22 différentes et on peut les voir parfois dans la grotte. La visite libre dure environ 1h15. Le monde souterrain se dévoile alors sur plus d'un kilomètre de galeries. Citées parmi les sept merveilles du Dauphiné, les grottes de la Balme ont séduit plus de 65 000 visiteurs l'an dernier. C'est ainsi que s'achève notre road trip touristique à travers les Alpes. Alors bien sûr, notre territoire regorge de bien d'autres trésors à découvrir en famille, entre amis ou en amoureux. Donc n'hésitez surtout pas à jeter un oeil sur la version papier du magazine édité par le département. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Alpesyre. D'ici là, amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada